Et vous êtes de retour à la bonne auberge. Nous nous sommes quittés au moment où nos aventuriers, après avoir enquêté dans la ville de Petra et suivi la trace de Rudy, qui aurait dérobé le carnet de voyage du grand-père de Mour, votre contact privilégié à l'auberge du Poney-Libric, vous avez remonté sa trace et une représentante assez visiblement importante de la pègre locale qui s'appelle Lyriana, vous a indiqué d'aller voir au lavoir de la ville, qui avait probablement quelque chose d'intéressant. Vous avez fait des recherches, des manipulations autour de la tête d'hippocampe qui crache l'eau dans le lavoir habituellement, et la pierre s'enfonce dans un sous-sol ténébreux. Je voudrais, s'il vous plaît, un ordre de marche de vos personnages. Qui passe en premier ? Tu avais dit que tu passais devant, donc... J'essaye de... J'ai une lanterne, j'imagine, dans mon avant-hier. Tu as de quoi ? J'ouvre la marche, je prends. D'accord, donc on a Dithmir en premier. Oui. Ensuite, qui ? Je me mets derrière. D'accord. Non, je me mets en dernier. Non, je te mets en avant-dernier, parce que comme ça, je vous soigne si j'en ai un petit problème. J'avance ? Bien vu. Ok. Oui, on y va. Donc qui prend la suite de Dithmir ? Tu me parles mieux, par contre ? C'est moi. C'est toi. Voilà, très bien. Parfait. En troisième. Franchement, file indienne, vraiment. Est-ce que vous avez le droit d'être à côté, si vous voulez ? Comme ça, pas de dispute. Oui, vous êtes côté-à-côte, on va dire. Et toi, tu prends... Ah, je me mets derrière. Tu fermes la marque. Tu fermes la marque. Est-ce que je ne me chanterais pas un petit quelque chose pour la route ? T'inquiète. Alors, comment ça marche ? Les dés d'inspiration bardique, c'est que tu vas chanter un petit quelque chose, jouer un air, faire quelques vers de poésie, et ça va inspirer une personne de ton groupe. Et donc, tu choisis la personne à qui ça va bénéficier. Ah, la bagarre. Donc, comment inspires-tu notre amie Dithmir ? Il faut que tu chantes. Je lui joue un petit air de cornemuse, on n'en parle plus tout à l'heure. De cornemuse, t'es sûr ? Très inspirant. Particulièrement inspirant. Tu sors ta petite cornemuse et... Il y a des bons bruits qui résonnent. Tout le monde est au courant qu'on est là. Qui résonnent dans le dédale de pierre dans lequel vous êtes en train de pénétrer. Tu m'entends, je regarde. Si on avait pris d'être discret. Là, tu hurles liberté. Et donc, vous avancez. Oui. Précautionneusement. Un petit peu, quand même. Parce que déjà, ça sent mauvais. Donc, on n'a pas très envie d'y aller. Il reste un petit peu de rayons de lumière qui pénètrent dans les dalles derrière vous. Et vos ombres s'allongent sur le sol. Et vous voyez que vraiment, face à vous, c'est les ténèbres qui sont éclairées à quelques mètres alentour par la torche de Dithmir. 7-8 mètres devant vous, il y a une entrée, une arcade qui a l'air de mener vers une salle un peu plus vaste. Donc, vous progressez. Oui, tout à fait. Et quel est votre passive perception ? 13, 12 ? 13. 13, 13. Toi ? Non, je dis de la merde. Toi quoi, passive quoi ? C'est le premier. C'est le premier. Oui, c'est bon. On avance. Donc, vous avancez. Dithmir, fais-moi un save de dextérité, s'il te plaît. D'accord. Alors que tu marches sur les dalles. Vin naturel. Vin naturel. Vin naturel. Tu presses le pied sur la dalle et tu sens qu'elle est meuble. Et dans un éclair de réflexe, tu fais deux pas en arrière. En écartant les bras. Vous prenez d'ailleurs tous un petit pas de recul. Tu as bien fait parce que du plafond, il y a une espèce de trappe qui s'ouvre et qui lâche un bain d'acide. Qui s'isèle sur le sol de pierre. Cool. Et qui aurait probablement été très désagréable pour vous. Sûrement. Tout ça ne me dirait qu'il vaille. A priori, ça ne va pas poser problème de l'enjamber. D'accord. Ce n'était pas une énorme quantité, genre des litres et des litres. C'était un seau, l'équivalent d'un seau d'acide. Ça reste de l'acide. Ça reste désagréable. On se remet en marche ? Vous vous remettez en ordre de marche. Donc, vous enjambez. Et là, vous arrivez. Non, mais tu as bien fait le truc avec les mains. Vous arrivez dans une pièce qui est effectivement beaucoup plus large, beaucoup plus grande. Qui est très stylée surtout. Oh, tu es mignon. Là, on va défoiriller, je pense. Vers l'arrière de cette pièce, il y a des petites marches, comme vous pouvez le voir. Et au centre, un hôtel de pierre. Et au centre de cet hôtel de pierre, il y a des pierres sur lesquelles il y a l'air d'y avoir des motifs. Ça, faut-je regarder ? J'ai une... Arcana, c'est quoi ? Arcane, c'est tout ce qui est magique. D'accord. Tu peux faire un test d'arcana, voir si, par exemple, en voyant un symbole, tu peux me dire, je souhaite faire un test d'arcana pour savoir si c'est un symbole magique. D'accord. D'après tes connaissances. Est-ce que tu souhaitais vous faire ? Moi, j'aimerais mettre de la lumière pour tout le monde. D'accord. Qu'est-ce que je suis comme ça ? Le cœur sur la main. Tu es généreuse. Light. Là, tu castes donc de la lumière en dehors de ta main. Il y a un, deux, trois, quatre cases de rayons autour de toi. Donc à peu près la moitié de la pièce. Pas jusqu'au... Qui est illuminé. Pas jusqu'à l'hôtel, du coup. Tu t'avances un peu ? Oui. Fais bien gaffe où tu mets les pieds. On s'avance tous, je pense, non ? Oui. Je me mets au centre. D'accord. Précautionneusement, quand même. Précautionneusement. Moi, j'attends, oui. Tu restes... Non mais dites-moi, non ? Si tu veux aller lire les runes... Oui, oui, oui. Mais j'attends de voir si personne ne se prend un saut d'acide dans les... Et toi, Camp, tu veux rester... Je voulais dire. Je voulais dire. Tu restes un petit peu en bas des marches. Oui. Donc vous êtes devant cette stèle et vous observez ceci. Oh, waouh. Oh, waouh. Il s'agit d'un taquin. Oh, la vache. Qu'est-ce que vous faites ? Vous voulez voir si c'est magique ou quelque chose comme ça ? Oui, oui, c'est ce que j'allais. Oui, oui. On détecte. Je fais un jet d'Arkana. Tu fais un détect magique ? Tu peux, hein, si tu veux. Un jet de Kenny Arcana. Oh, 22. Juste, Lucien, tu peux m'en dire où c'était ? Je n'ai pas... Là, au centre. Au centre, en fait, ça, ça symbolise le sommet de la stèle. D'accord. Très bien. Pour 22 en arcane, absolument un dispositif magique. Ok. C'est un dispositif magique. Le glyphe, en revanche... Le glyphe, en revanche... Je préfère vous le dire. Le glyphe, en revanche ? Ça ne te semble pas, mais c'est difficile parce qu'il est dans le désordre. D'accord. Tu n'as pas... Qu'il faut... Tu as fait 22, c'est vraiment un très bon jet. Donc, tu as la sensation que ce n'est pas... Enfin, tu as le sentiment que ce n'est pas quelque chose de magique. Tu ne peux pas en être sûr, parce que tu ne le vois pas vraiment. Tu veux faire un detect magic ? Ça sera un peu redondant, ça va dire une autre chose. Probablement. Non, je lui fais confiance. Tu me fais confiance, on est une fibre. J'essaie de bouger un truc déjà pour voir. Je peux y aller ? C'est à vous. Tout de suite, ici, apparaît comme translucide bleu une clepsydre. Et vous voyez que le temps s'écoule. Je crois que j'ai fait une bêtise. Bon, il faut se manier la race. Je vous laisse faire. C'est bon. Moi, je vais regarder la pièce. Je le suis loin. Vous pouvez le déplacer. Vous pouvez le faire tourner autour de la table. Est-ce que... Non, là, il n'y a pas de gel. Personne n'a de ce qu'il se particulier. Il n'y a pas de gel, là. Je crois que c'est vraiment... On se démerde dans la vraie vie, je crois. Il n'y a pas de gel. Écoutez, je vais le tenir comme ça. Comme ça, tu n'essayes pas. Ben, si, si. J'imagine que ça, c'est une pointe. Ça devrait être plutôt au bout. Non ? Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a... Ça, ce serait bien là ? Ça, ce serait ici, lui ? Ok, on est pas mal. Est-ce que vous avez besoin de le poser sur la table ? Je peux me décaler un peu. J'adore ça. Ok. Alors, là, du coup, le triangle correspond à ça. Lui, il vient là. Par contre, là, on est niqué. C'est pas du tout. Il y a un cercle. Si, si, c'est là. C'est bon. Ah, si, si, c'est bien, ouais. Là, c'est super. Et celui-là vers là-bas. C'est super. Et là, je dis, il y a quoi maintenant ? À l'instant même où vous coulissez la dernière tuile, la clepsie disparaît. Yes. Et vous entendez derrière vous, ici. J'ai un... Et... Je suis pas très fier. Ouais. Je suis d'accord. Et la porte, il y a un son de mécanisme. Je crois que mon corps, c'est ouvert. Juste une question. Il n'y a rien d'autre dans la pièce, au bout, là. On est d'accord ? On voit le mur, au bout. Tu peux y aller. Bah, toi, tu vois pas vraiment, t'as pas... Le coin, t'es obscur. Je vais jeter un oeil, ouais, rapidement. Tu vas dans le coin ? Avant d'aller vers cette porte, là. Ok. Tu peux me faire un test d'investigation ? Tu peux faire quelque chose en parallèle ? Non, moi, je voulais... Attends. T'as dit qu'il y a une porte qui s'ouvre ? J'ai pas un... Là, la porte qui est ici. D'accord. Ah oui, pardon, elle est un peu camouflée par le reste. T'inquiète. T'as fait 11. Tu remarques rien de particulier. Juste la pierre humide, un petit peu de mousse, de la boîte visière. Et puis, je reviens doucement vers la porte. D'accord. Est-ce que vous voulez faire autre chose, vous autres ? Non, ouais, je peux inspecter la porte. Oui, bien sûr. Je te mets devant et tu inspectes la porte. Tu peux me faire un test d'investigation. Juste une question. Vous qui faites de la magie, ce type de symbole, c'est commun ? Alors, avec le jet d'arcane que tu m'avais fait tout à l'heure, c'est pas un symbole magique. C'est pas un symbole magique. Donc, ça pourrait être quoi ? Un symbole, un héraldique ? Quelque chose comme ça ? Oui, ça peut être... Ouais, je n'en sais rien. En tout cas, c'est pas magique. Fais-moi un test d'un jet simple d'intelligence. Tu fais un des 20 avec intelligence et Pénélapossi, s'il te plaît. Arsahel, est-ce que tu souhaites faire quelque chose de particulier dans cette pièce ? Je ne touche pas les trucs. Je fais pas rapport à ce que je sais faire moi. Tu as fait 8 ? 8, 2, 10. Tu te baves. C'est un joli petit symbole. C'est un joli petit symbole. Je crois que c'est un joli petit symbole. Il y a des flèches. Ça a l'air d'être un joli petit symbole. Vu que j'ai clair encore, je peux aller jusque le rejoindre ? Oui, oui, bien sûr. Tu rejoins le premier. Ouais. Pour voir. Déjà, il y a des sorties ? Je ne vois pas, moi. Il y a une porte là-dedans. Là, il y a une porte juste ici. Ouais. Là, ils regardent quoi, en fait ? Ils sont juste au bout de la pièce. Il y a la clepsydre magique qui a disparu. Il y a eu une énergie magique dans la porte et... Ah, il y a eu une énergie magique. Ouais, une énergie magique. Oui, il y a eu le shortement. Ouais. Mais juste le bruit, on n'a pas vu quelque chose ? Non. Ok. Il y a des chances que ça aille ouvert la porte, mais voilà. Oui, oui, on va aller voir. Donc, j'inspecte la porte, du coup. Je fais mon jeu d'investig. Je t'en prie. Nous sommes sur un excellent 1. Donc, un échec total. Je ne sais pas comment ça se fait. J'ai une porte banale. Du coup, tu peux l'ouvrir. Ouais. En gros, je... T'es super confiant. Je suis confiant. Ah, bah oui, oui. Voilà, c'est bon, on joue. La porte. Tu vois la porte. Elle s'ouvre et elle débouche sur un petit couloir. Je vous avais dit qu'elle était banale ou pas ? Un petit couloir et la pierre monte légèrement sur 7-8 mètres. Vous vous rejoignez ? Oui, bien sûr. Tout le monde le rejoint ? Tout le monde le rejoint. Et vous gardez votre ordre de marche avec Dithmir au devant. Oui. Ensuite, les deux lanceurs de sort, puis Corbe. Là, la pierre taillée du donjon, souterrain, fait place à une paroi beaucoup plus brute, comme de la roche. Beaucoup plus organique. Ok. Et une ouverture, comme l'entrée d'une grotte. Vous avancez ? Oui. Oui. Vous pénétrez dans une nouvelle salle. Oh là là ! Oh là là ! C'est où le sang ? Est-ce qu'on peut toucher la nouvelle salle ? Vous avez le droit de toucher la nouvelle salle, c'est de la résine. Oh là là ! C'est tellement bien ! Ah non, c'est vraiment dingue, on dirait de l'eau dégueulasse. De l'eau dégueulasse, c'est assez proche de la consistance que je cherchais. Oh la vache ! Vous voilà ici, dans cette nouvelle pièce. C'est magnifique. Donc il y a cette espèce de rivière qui a des petites bulles à sa surface. Et vous qui avez évité de justesse dans le couloir un bain d'acide, ça vous semble assez proche de cette matière-là. Ah ! Voilà. Oh, waouh ! On ne saute pas. Si ça se castagne, est-ce que je peux ramasser un petit caillou pour essayer de vérifier et le jeter dedans ? Pour être sûr que ça... Donc tu ramasses un peu de gravier, tu jettes dans le flot ? Ouais, ouais. Ouais, voilà, et du gravier, il y en a à foison. Non, mais c'est bon d'être fait un patte. Effectivement, tu jettes et ça... Ah, c'est forcément logique. C'est jamais bon. Comme quand tu manges des têtes brûlées, quoi. Ouais, ça crépite. Ça crépite, toi, là. Non, mais ça ne dissout pas, mais c'est pas vraiment un crépitement, mais vous sentez que c'est un petit peu... C'est caustique, quoi. C'est très chaud ? Il ne fait pas spécialement chaud, il fait même plutôt humide. Ah, ok. Bon, bah ça tombe bien parce qu'il y a des pierres, alors on n'a pas besoin de mettre tout dans l'eau. Faites-moi un test de perception, Arsène. 12. 12. Dans le fond de l'air, il y a quelque chose d'un petit peu rance, comme de la vieille transpiration. On entend quelque chose de particulier ? Vous entendez ce qu'on entend là ? Le clapotis de cette substance liquide est probablement acide. Ça vous dit pas qu'on saute et qu'on y aille, non ? Vas-y, go. Je te laisse... En fait, c'est la lumière, c'est à portée de seau, les pierres, là. Non, mais c'est peut-être des pièges. Un petit test d'athlétics, mais... Ou d'acomatics. Est-ce qu'on peut... Il n'y a pas des trucs un peu lourds qu'on peut jeter sur le... Je peux jeter mes papayes, là ? Ouais ! Non, mais... Faites ça un peu très lourd. Si tu veux... Garde tes papayes... On sait jamais ce qui va arriver. Ah non, mais je vois pourquoi elle fait ça. T'as peur que peut-être la pierre... Oui ! C'est-à-dire qu'il y a un truc un truc un peu plus lourd que mes papayes. Là, dans le coin où vous êtes, il n'y a pas vraiment de rocher lourd que vous puissiez... Le plus simple, c'est de sauter de là, non ? Bah ! Là vers là. C'est encore plus grand, non ? Je sais pas, de là où je suis... Ah oui, non, non, je t'assure. Moi, je saute, je vais aller, vas-y, c'est bon, je saute là. T'essayes de sauter là ? Ouais. Fais-moi un test de Acrobatics ou Athletics. Oh ! 3 ! 3 ! On peut changer d'idée pour la prochaine fois ? On peut essayer de l'assurer. Toi, t'es à côté, fais-moi un test, un save de réflexe. C'est la fin de l'aventure pour moi ? C'est donc Dex ? C'est... Oui, c'est un save de Dex, pardon, excuse-moi. 10. 10. Ok. Je m'y mets aussi. Tu l'attrapes. C'est une chaîne. Ok, toi tu fais un mouvement, Arsahel. Tu viens par là, et t'essaies de le rattraper. Faites-moi tous les deux... Ah non, faites-moi un test. En gros, moi, Georges, il me casse la gueule comme une... Ah oui, toi, t'allais pour... T'as glissé. Tu t'élances, et en fait, il y a vraiment tout le bord qui craque sous ton tête, t'es là... Ah ! T'es sur le point de tomber. Est-ce qu'il a le cul sur le rebord et ma locoxysse ? Non, il est vraiment... Il est comme ça, vous le tenez par un bras chacun et il est penché en avant. Faites-moi tous les deux un test, un save de force, s'il vous plaît. Alors, question, l'inspiration bardic de tout à l'heure. Tu peux l'utiliser. C'est un dé de combien ? De 4. C'est bardic inspiration. Je la cherche. Un dé 6. Là, tu prends juste force brute. C'est un dé 6, merci. Tu peux te rajouter un petit dé. On se le fait ? Un petit dé 6. Bon, en même temps, je suis pas mauvais en... C'est juste un dé. C'est un jet, c'est ça la règle. Ouais. Bon, je le prends. On n'est jamais trop prudents. Ça fait... 17. Moi, j'ai eu un 20. Allez ! Un 20 naturel, là ? Oui. Un 20 naturel. Et toi, carrément, tu l'attrapes exactement au bon endroit. Tu l'en serres. Les deux ! Et il reprend complètement pied sur le bord. Allez, échappe les belles. Ça va aller ? De rien ! Ouais, ça va. De toute façon, j'allais... C'était sous contrôle ? Ouais, je peux pas... Mais merci, mais c'était pas la peine. Mais sympa. Quelqu'un aura une planche ? Pour faire un pont ? Ça va pas aller très loin, en vrai. Non, mais ils ne passent pas par les deux. On passe, là, non ? Je pense qu'il y a un... On aura fait un jet aussi. Il y a un sort magique qui m'a fait trébucher, je pense. Oui. C'est pas si dur, normalement. On fait un jet de pont, on essaie de passer par là. On tente, hein. C'est soit athlétique, soit acrobatique. Je vais tenter de passer là-bas, là. Ouais, acrobatique. Acrobatique. T'essaies de passer par où ? En fait, j'essaie de passer par là, ouais. De là où je suis, ça m'a pas l'air très, très loin, ici. C'est pas très... En fait, il y a... En plus, on est un peu en hauteur, en surplôme. Ben, il y a quand même un mètre cinquante de mètre, quoi. Ah, quand même. Alors que là, c'est pas... Oui, ça va, mais là, c'est plus facile. Ouais, bah, vas-y. On va faire ça, bon. Donc, toi, tu pars par là ? Regarde, ça glisse. Et tu as fait combien ? Treize. Tu y arrives, c'est suffisant. Ouais. Moi, je fais quinze. Toi, tu fais quinze, tu passes ici. C'est facile, une fois que je vous ai montré comment... Et une fois que je suis là, on tient à deux sur cette truc. Oui, oui, même à trois, potentiellement. Donc, tu peux faire ton test d'athlétique ou acrobatique avec avantage, puisque... Athletique ou acrobatique ? Au choix, celui où t'es la meilleure. Avec avantage, donc tu lances deux dés de 20 et tu choisis le meilleur. Treize. Treize, ça suffit. C'est bon ? Donc, vas-y, prends par le socle et tu arrives à côté de Dithmir. Il faut refaire un G pour repartir. Ouais. Ouais. Et toi, tu vas là-bas. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Corbe. Il n'y a pas la place pour trois. Dix-sept. Moi, je vais sauter. Sept ? Dix-sept. Dix-sept. Tu entends dans cette direction-là ? Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui a des gros pieds qui arrivent. Si vous pouviez arriver vite. Ça a l'air de se rapprocher ou... Ouais. Oui. Est-ce que je peux pas... On fait un point ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vous adorez faire des points. Bon, allez, moi j'y vais. Fais-moi de nouveau un test d'acrobatique, s'il te plaît. Onze. Tu arrives là. Plus là, là. Vas-y, mets-toi, place-toi. Ah oui, laisse-moi la place. Pareil, je l'attends pour essayer. Pour essayer de l'assister. Bah vas-y, pareil. Je saute avant. Antso, tu fais un test. Sauter maintenant. Tu relâces là-bas. Treize. Plus deux. Quinze. Tu lances deux fois et tu gardes le meilleur jet. Mais quinze, ça suit. Oui, quinze, ça suit. Oui, voilà. Quinze. Très bien. T'arrives à côté de lui. Ok, super. On te tend une main. Il t'aide à te réceptionner. Ils n'ont pas qu'est-ce qu'un. Moi, je t'ai aidé. Oui, mais je voulais sauter là, en fait, pendant ce temps. Par fierté. Mais vas-y, fais-le. Non, mais en même temps, enfin oui, on va de l'air. Non, aucun problème. Vas-y, fais ton jet. Treize. C'est réussi. Et je rejette. Vas-y. C'est seize. Alors, vraiment, élégamment. Vous voyez que c'était un sort qui m'avait fait... Tu es resté là ou tu as voulu te déplacer ? Moi, je viens là où je suis. Ok. Vous entendez les pas approchés dans la caverne devenir un petit peu plus des grognements et apparaître cette créature. Bon, je vous la montre avant de la placer. Mais c'est un race à blanc. C'est un peu un race à blanc, c'est vrai. C'est Pierre-Paul-Jacques, on est sûr. Qu'est-ce que tu fais là ? Il est magnifique. Est-ce qu'on ne le montrerait pas à mes amis ? Il est bien peint. C'est une grosse créature. Très bonne idée. Et le voici, il est là. J'aimerais que vous fassiez tous un jet d'initiative. C'est le premier de la campagne. Ça fait plaisir. Moi, je suis nul. Oh non, ça ne peut pas être Pierre. C'est un des 20 ? C'est un des 20 et tu ajoutes ton initiative qui est sur ta fiche, ton modificateur d'initiative qui est sur ta fiche. Je suis... Non, mais... Ben, nul. Je suis un honorable 4. Oui, mais alors... Et moins 5. Attendez, mais il donnait. Oui, oui. Plus 5. Et moins 5. D'accord. Et L2 ? La bonne team de nulos. C'est non nul, nous. Alors... Ah, c'est bon, on en a un. Comme dans la vie, je n'ai aucun sens de l'initiative. 19. Dites-moi, 19. 19 ? Ouais. Ah ouais. Ça tombe bien. 5. 5 ? Ok. Tu vas rire après. C'est la 10, c'est le deuxième. Oui. 4. Et c'est pas le pire, mon vieux. Alors, du coup, 6. 6 ? Ah bon, t'avais 4 ? Ouais, mais il y a un modificateur. Ah ouais, mais le temps, je ne savais pas que tu pouvais avoir un modificateur aussi bien. J'avais deux d'un, donc moi, ça fait 6. Pardon, et pas en égalité. Ok. Moi, c'est bien. Toutes les deux à 6. J'ai un malus d'initiative, moi, pour info. C'est vrai ? Je ne savais même pas que c'était possible. C'est si, quand t'as une dex négative. Ah oui, oui, oui. Dites mire, c'est à toi de jouer. Bon, moi, je l'attaque direct. D'accord. Là, t'es pas exactement à distance. Je m'approche. Tu t'approches. Mais là, devant lui. Ouais, enfin, plutôt sur le côté, j'essaie de le surprendre, si je peux. Peut-être sympa. Là, pour surprendre, il faut... Non, il n'est pas surpris. Il a entendu du bruit, il est venu. Il a entendu une corne de but, il n'y a pas 10 minutes. Il a entendu une corne de but, il n'y a pas 10 minutes. Non, non. Bon, bref, c'est pas grave, j'essaie de le planter direct. Ah, c'est con. Eh bien, c'est un 13. Ah, pas dégueu. Tu peux faire un petit peu, moi ? Oui, je crois. Est-ce que je peux essayer de le faire dormir ? Je peux, complètement. À l'aide de mes 5, des 8. Ouais, ouais. Et après, en fait, je le système... On le serine, quand même. Non, ben, ça le réveille. Dès qu'on fait une attaque, ça le réveille. Le principe, c'est que tu es 5, des 8. Et si ça excède son nombre de points de vie, il s'endort. Tu m'as dit 13. Non, ça ne touche pas. Tu ricoches sur ses muscles bien saillants. Et tu n'arrives pas à percer son cuir épais. Il a l'air vénère. Il est un peu vénère. Il n'a pas trop kiffé. Il n'a pas kiffé du tout. Et c'est à lui. Ah oui, putain. C'est à lui, il ne se déplace pas. Il te regarde. Il va te lancer un énorme coup de son gros marteau. Il peut faire ça, oui. Je fais un 11. Non, quand même. Deuxième attaque. Il a deux attaques. Ah ouais, allo. Bon, on va se faire deux bouts. Et là, ça nous fait... 8 et 7, 15. Ok. Je pars avec mon duplier. Deuxième coup, ça rebondit sur le duplier. Tu encaisses le coup. Bon, déjà, je lui dis de baisser d'un ton. C'est quand vous voulez, les amis. C'est ensuite à toi, Arsène. Allez. Ensuite, ce sera toi, Corbe. Et ensuite, toi, bien sûr. 18 ou quel genre à quoi j'en joue ? Alors, tu fais quoi ? Tu veux juste l'attaquer ? Ouais. Avec ton épée ou ta dague ? Dague. T'es sûre ? Ouais, attends, attends. Ton épée, c'est plus mal. T'as tes spells. Ah ouais ? T'as tes spells aussi. On me laisse tomber. Non, non, on peut dire que tu retiens ton action pour l'instant, le temps que ça se reconnaît peut-être. Que souhaites-tu faire ? J'ai fait 20. T'as fait 20 pour ? Pour l'endormir. Tu lances ton sort. Tu fais ton incantation. Il y a de l'énergie magique qui sort de ton champ, de ce que tu es en train de faire. Il se fait affecter, mais tu sens qu'il se secoue et il arrive à résister. Il pousse un hurlement qui... Il a l'air toujours énervé. Il y a de la fumée qui sort de ses navaux et un peu de morve aussi. Donc il ne dort pas du tout. Il n'a pas du tout réussi à l'endormir. Mais c'était une bonne tentative. Ensuite, c'est à toi. Tout à fait. Moi, je lui fais un Eldritch Blast dans la gueule. Eldritch Blast ? Donc fais ton jet d'attaque. C'est quoi ? Attends, on est d'accord, le modificateur c'est hit, déc, c'est ça ? Ouais. Vas-y, mais c'est quoi ce dé, putain ? Je change de dé. J'en ai un. T'as fait combien ? Donc j'ai fait un. T'as fait un critique ? Putain, mais... Non, ça n'a pas de conséquences néfastes, mais tu jettes ton énergie occulte et ça part dans un mur. Ça fait tomber un peu de gravat, mais vraiment rien. Sur sa tête, ça l'assomme peut-être ? Absolument pas, mon vieux. Et il se retourne vers toi, très énervé. Il est énervé et j'ai raté. Il s'est passé quoi du coup, pardon ? C'est vrai ? Il s'est passé malheureusement qu'il est coriace. Corbe a essayé d'encanter sommeil. Il a résisté en mordant. Et Biasim a essayé de lui envoyer des Eldritch Blast sans réussir à le toucher. Ça ne l'a pas touché ? Non. D'accord. C'est parti dans la rocaille. Il faut que tu fasses un test de toucher. Donc, pareil, c'est un dé de 20 et tu as ça comme bonus pour le toucher. Voilà. Ok. Vous avez le droit de bouger. Non ! Non ! Tu m'as passé, pardon. Tu as fait un 1 ? Un. Sachant que tout à l'heure, il fait 18, mais bon, on va prendre le ne bouger. Pas normal, mais ça ne fait pas. Tu relances ton énergie magique. Ça part dans la rocaille, mais ça n'a pas d'effet. Dans un round, vous avez le droit de bouger votre mouvement. Vous avez six cases de mouvement, tous. Si c'est 30 sur votre fiche, c'est six cases de mouvement. Et lui faire agréer la place. Ouais. Si tu veux, on peut le faire rétractivement. Tu te recules complètement ? Je vais à côté de... À côté de Corbe. Et vous avez le droit à une action et une action bonus dans vos fichiers, les actions bonus aussi. Est-ce que tu souhaites bouger ou rester là ? Je vais essayer... Je peux passer de l'autre côté. Je vais le contourner jusque derrière, non ? Pour essayer de le prendre par derrière. Alors, si tu passes dans sa portée de frappe et que tu en sors, il va avoir ce qu'on appelle une attaque d'opportunité. C'est-à-dire que tu es dans son périmètre et comme tu en sors, tu abaisses ta garde un peu d'une certaine manière. Et là, bam, il peut te taper. Il est attaqué. Et là, elle est là ? Là, tu peux. Au moins, c'est juste pour essayer de le prendre de l'autre côté. D'accord. Très bien. Je me sens un peu seul. Ouais. Ça va être ton rôle, je pense, dans cette campagne. Je crois que je prends de l'habitude. Non, mais peut-être qu'il t'a oublié, tu vois. Et c'est à Dithmir de jouer. Oui, mais je vais l'attaquer à nouveau. Attaque-le ! Oui, bah j'essaye. Fais-lui mal, s'il te plaît. 19 pour toucher. 19, tu touches. C'est vraiment mal, là, déjà. Là, tu te lances. Je lui fais 7 de dégâts. Je lui fais 7 de dégâts. C'est noté. J'essaye de le taper dans des endroits stratégiques où il a l'air d'avoir moins de muscles. Oui, et c'est là que ça passe un petit peu à travers des... On lui met deux doigts dans la trompe et on... Et c'était ça. Et on tient sur le levier. Prends le levier, prends le levier ! Très bien. C'est à lui. Eh bien, il va continuer de te cogner. Wow. 23 ? Oui, bah oui. Et 23. D'accord. Ça touche donc deux fois. Très bien. Il tape deux fois, lui ? Ouais. C'est une grosse créature. Il est tout seul en même temps. Il est tout seul. La première te fait... 8 de dommages. Et la deuxième te fait 4 points de dommages. Donc 12 en tout, là. C'est ça que tu es en train de me dire. Je suis en train de te dire que ça fait 12 en tout. Tout à fait. Putain, c'est où ? Ouais, j'ai très mal. Alors, c'était toi, Arsahel. Ok. Tu as le droit à tout ce qu'il y a sur toi. Alors, c'est une épée courte. Ouais. Je vais la tenter. Je m'en rapproche un peu parce que je crois que la portée... Tu te rapproches de lui au contact. Ah bah, t'es obligé d'être autour, dans le périmètre autour de lui. Vas-y, vas-y. Pardon. Non, je t'en prie. Et je lance... Et là, tu peux... Attends, attends, attends. Non, mais t'inquiète pas. Tu peux lancer 2 des devants comme ça parce que vous êtes en train de le... De l'encercler. De le prendre en tenaille. Et donc là, c'est avec avantage. Bon, 9. Ok. 9 et tu ajoutes ce qu'il y a écrit à côté de Shortsword. Ok. De... 11. 11. Non, ça ne touche pas. Lance un coup d'épée. Il a vraiment le cuir très, très solide et très, très épais. C'est ta corbe. Oui, bien sûr que c'est ta... Arbalète. Arbalète. Oui, oui, très bien. Tu dégaines ton arbalète et tu lui tires dessus. Non, mais c'est pas possible. 13. Est-ce que... 13, non, ça ne touche pas. C'est donc à toi. Est-ce que c'est possible de viser... Je remarque que ça ne sert pas à grand-chose. Il tient à deux mains, son truc. Ouais. Donc même si je lui tire dans la main, a priori, il ne va pas le perdre. C'est peu probable. Bon, essaye de toucher, déjà. On a connu son nom. C'est clair. Sur un autre ton, je te dis. Je n'ai pas besoin d'être d'accord. Bon. Je lui... Bah Eldritch Blast dans sa race, finalement. Vas-y, vas-y, Eldritch Blast. 20 ! Oh ! Oh, plus 5 ! Et donc là, tu tires les dégâts et ton dé, le résultat de ton dé, tu vas le doubler. Tout simplement. Oh là là, c'est qui le sauveur ? Je crois que c'est moi. Euh, attends. Euh... Ça l'énerve. Un des 10. Non, mais ça l'énerve. Attends, c'est ça le des 10. Ouais. Un des 10, plus 3. Le plus 3, tu ne multiplies pas par 2, c'est que le résultat de l'idée. Ok. Euh, 6 du coup. Donc 12. Donc 12. 12. 15. 15. Ok, ça marche. Donc là, tu tiens Eldritch Blast. Pfff, il tombe dans le coin de la gorge. Il a l'air de trouver ça très désagréable. Ouais. C'est tout ? C'est tout ? Il est pas mort. Putain. Ouais, il trouve ça très désagréable. Au moins, je le touche, moi. Il se retourne vers toi. Il grogne. Au moins, je le touche dans son goitre. Mais tu l'as touché dans son goitre. Est-ce que tu souhaites faire autre chose ? Te déplacer ? T'as 6 cases de mou. Il est trop bien. Donc, je peux tenter de retourner ici, là ? Un peu puissant. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, à peu près, même. Il faudra que tu fasses deux tests d'acrobatique ou euh... Je suis enivré par... Je me dis que si je suis là, lui, comme il a l'air pathos, s'il essaie de venir me choper, il y a moyen qu'il se pète la gueule dans l'acide. Ok. Donc là, tu fais un... Tu essayes de sauter ici. L'aventure, c'est l'aventure. Vas-y. Alors, un des vingt, c'est ça ? Un des vingt. Si je me foire, je suis vraiment seul tout. 8. Plus combien ? Plus. Un. Neuf. Encore une fois, tu glisses sur le rebord. Et il va falloir essayer de se rattraper. Euh... Dextérité. Ouais. Putain, c'est chaud. Mais il y a la musique aussi. Mais oui, il y a la musique. J'ai comme ça un peu dans les cas. Dix, ok. T'arrives à te rattraper, mais ça arrête ton mouvement et tu te retrouves là. C'est fini, là ? Ouais. Ouais, t'as dépensé toute ton énergie. C'est pas mal. C'est bon, j'ai rien. Là, si tu veux, t'es au bord. J'ai rien, c'est bon. J'ai fait exprès. J'ai fait exprès pour le distraire, allez-y. T'arrives juste potentiellement à te repositionner, juste de ne pas être... Et là, je te fais. On arrive à nouveau round. Ouais. Ouais, on arrive à... Si, si, si. Il a fait un bel Eldritch Blast dans le visage. J'avais mis un coup d'arbalète. C'était désagréable. Je l'ai bien démonté. Je peux te dire qu'il va avoir des... Tu l'attaques avec avantage, parce que tu voulais l'encercler avec Arsail. C'est pas mal. Alors, 17 et 5. 22. 22, tu touches. Ça, c'est propre. Pfff. Je m'ai fini. 7. 7. Très bien. C'est noté. Tu lui remets un coup de rapière dans le flanc. Putain, il va passer dans le gras de la main, là. Il y a des coups de cassé. Et euh... Ça lui fait mal. Oui, ça lui fait mal. Je sais pas, il meurt. Et là, il dépense pas mon coup. Je mets au cul. Il a un sang... Il a un sang visqueux et vert foncé qui dégouline de ses plaies. Et ça a une odeur de musc. C'est comme les anacondas. Vous voyez ? Une odeur très très forte et très très... C'est ton. Personne suivante, c'est à lui. C'est à lui, c'est lui, c'est lui. C'est à lui d'agir. Il va cogner une fois sur Ditmir et une fois sur toi. Sur Arsahel, il fait 25 pour toucher. Sur Ditmir, il fait 16. Ça rate. Toi, ça rate. Tu me cogner devant. Ça rebondit sur ton boulot. Il se retourne vers toi. Je pense que ça touche, non ? Tout de suite, elle décède. Il te fait... En gros, pour toucher, il faut qu'il fasse carré. 11 points de dégâts. Il faut que tu prennes des notes, là, malheureusement. 11 points de dégâts. Elle me fait un regard mauvais, regarde-moi. 11 points de dégâts. T'as pas peur de me faire du mal. C'est à... C'est les hit points. C'était très courageux d'aller au coracore. C'est vrai. Oui. D'ailleurs, c'est à toi de jouer, donc tu peux faire ce que tu veux. Moi, je suis à moitié. Pas bien. Je suis allongée, vraiment. Et là, je vais faire Firebolt. Mais vraiment. Tu rassembles. Avec un avantage quand même ou pas ? Tu sens cette énergie magique qui arrive. Et... Non, pas avec avantage parce que c'est une attaque à distance. Et comme vous êtes au contact, il n'y a pas besoin. Tu n'as pas besoin d'avantage, d'accord. Ok, ok. Vas-y. Quatre. Quatre. Plus combien ? Plus six. Plus six, dix. Ça fait dix, ouais. Tu te brûles les sourcils. C'est pas loin, mais tu lui brûles les sourcils. Ça l'a énervé un peu quand même. C'est ta corbe. Ouais, moi je vais soigner. Tu soignes ? Tu fais quoi comme ça ? Ah, tu me soignes moi ? Avec une guimbarde. Tu fais Healing World ou tu as Cure Wounds, mais il faut que tu sois au contact. Non, Healing World. Je vais faire Une Better Place. Sachant qu'ils sont bien amochés tous les deux. Et sachant que je suis très gentille. Parce que si je veux faire un Cure Wounds, non, il faut que je sois à... Cure Wounds, il faut que tu sois au contact. Mais ça marche mieux, hein ? Oui. Moi je vais faire ça parce que t'es en train de crever toi. Mais d'abord il faut que tu te déplaces parce qu'à moins que tu le fasses sur Bismir, mais... Mais il va bien lui. Déjà c'est Birzim. Birzim, pardon. Elle est plus malheureuse. Moi ça va, j'ai juste pas trébuché. Ok. Tu restes le long de la paroi ? Oui, oui, oui. Je suis prudente. Tu t'approches. Là t'as fait deux cases, donc il t'en reste quatre après, si tu veux te rééloigner. Ok. Là tu t'approches d'elle. Et tu fais ton soin. Je te fais ma petite... Neuf. Tu récupères neuf. Tu récupères neuf points de dommage. Je récupère neuf. Super sur le long, c'est cool. Ton énergie magique. Tire ! Et tu re... Tu te rebarres genre là, où, là ? Voilà, j'ai ça. Là, tu reviens à ta position initiale. Normalement on n'a pas le droit de faire deux sorts comme action. Sauf si ton deuxième sort c'est un bonus action et un cantrip. C'est le cas de... C'est le cas de Healing World. Ok. Donc je peux faire autre chose ? Tu peux faire ça. Tu peux faire Healing World. Tu peux faire n'importe quel autre cantrip qui soit une bonus action. Et ça je peux le faire de loin ? Oui, tu peux le faire de loin. A Ditmir par exemple. Oui, tout à fait. C'est efficace les bardes. Sept. Tu récupères sept points d'huile. Qu'est-ce que tu lui chantes comme... Heal the world. Heal the world. Très bien. Tu te sens ravigoré par ces douces notes. Et c'est maintenant... A moi. Pardon. Birzin. Heu... Bon je le fais... Eldridge Blast. Bon apparemment faire semblant de tomber ça... Ça marche pas. Ça lui fait pas peur. Ça le dé... Qu'est-ce que tu fais ? Au revoir je m'envole. Eldridge Blast. Oh mais c'est si bon. Je regarde. Oh t'es mignon. Eldridge Blast. Vas-y fais ton tir de... Oh tu m'as fait un Beaujet là. J'ai fait un 19. Plus 5. On est sur 24. Ça touche. Ça touche. Qu'est-ce qu'il y a ? En fait cette frustration de te sentir un peu humilié par le terrain à nouveau. Tu te fais monter la moutarde au nez et là tu te retournes. Je suis pas humilié parce que j'ai fait exprès déjà. Et là il est colère. Un des 10 plus quelque chose. Un des 10 plus 3. Un des 10 plus 3. Vas-y. Bon c'est 4. Allez. 4. Ok. C'est ta Ditmir à nouveau. Allez. Ok il manifeste son mécontent. Ouais il est pas hyper content. 21. 21 tu touches. Allez. Tu peux faire le dommage. Tape-le. Eh bien. Tu as le droit à un 16 ou ? Non. T'as ta CA. Et je fais 16. Non. Ça rate. Je fais une véritable anguille. Très bien. Et euh. Salenéa vite. Il essaie de te mettre un coup de morsure. Non. Alors. J'imagine qu'il sent très mauvais. J'ai fait un truc. Ouais il est pas une super haleine. Euh. 17 plus 7. 24. Ça touche. Bah oui. Oui 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 oui. 17 plus que. Alors que moi dans la vie d'habitude pas trop. Euh. De points de dommage. Et tu vas me faire un jet de sauvegarde. De constitution. Ouais. 16. C'est bon. Tu sens qu'il y a une très forte acidité dans sa salive et dans sa bouche. Mais euh. Tu arrives à y résister avec ta constitution de fier guéri. Joli. Euh. Il me garde en bouche ou à. Non non. Il t'a mis un. Il te garde pas en bouche non. Il t'a mis un coup de croc et euh. Et voilà. C'est tout. Personne suivante. C'est à toi. Ok. Je refais Firebolt. Vraiment. Tu lâches pas. Tu restes. Non. Je lâche pas. Mais là je visais la tête. Ok. Et question. Elle t'a demandé ta. Est-ce qu'elle a toujours l'avantage parce qu'on l'encercle ou pas ? Alors oui. Parce que c'est une attaque à distance. Et là vous l'encerclez. Mais quand tu es au contact et que tu fais une attaque à distance. Normalement t'es à désavantage. Et là vous êtes avantagé. Donc ça s'annule. Et moi j'avais pas l'avantage par exemple. Euh si. Mais tu touchais de toute façon ? Oui oui. D'accord. Effectivement. Excuse-moi j'avais oublié. C'est à toi. Que je t'y prenne pas. 13. Plus. 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 C'est quoi ? Plus 6. Il a fait 19. Ah oui. Ça touche. C'est pas bonus action mais c'est un plan de trip. Ouais. Mais il faut que ce soit les deux pour qu'il puisse utiliser les deux. Ça a touché. Ça a touché on a entendu. Ça voudrait dire que je peux faire Arbalète et Eldridge Blast ? Ouais. Et bah si j'avais su. J'aurais fait ça. Bah tu le sais. Eh je viens de me rappeler d'un truc vous allez voir. Fais les dégâts. C'est ça ? Oui. Vas-y. 3. 3. 3. Plus quelque chose ? Non. Ok. 3. Ça marche. Si si mais c'est pas mal. Et tu sens que le feu il aime pas trop. Ouh. Faut pas me le dire deux fois. Et il est vraiment très mal en point. Ah non. Très mal. Est-ce qu'il y a un peu la mèche sur lui ? Ouais ouais. Le feu a fait flamber une de ses mèches de Rasta blanc. Dégénéré. Ça groulait dès le départ. Et c'est ensuite à Corbe. Bah je retente l'arbalète. Ok. Vas-y. Fais ton jet d'attaque. Putain mais c'est pas possible hein. 5. 5 plus... Plus que dalle en plus. Plus 4, 9. Non. Ça part dans les airs. C'est ta. Ah bien zim. Alors. Je lui arbalète sa race dans un premier temps. D'accord. Vas-y. Yeah les trolls. Je déteste. Tout à fait. 17. Plus 1, 18. Ça la touche. Ok. 3. Et ce sera fatal. Allez. Il lui a mis 3 et c'est lui qui le tue ? Bah c'est la dernière. Le carreau d'arbalète vient se ficher dans son oeil. On a pas fini. On a pas fini. Tu veux décrire d'une manière particulière ton carreau d'arbalète ? Comment il l'attaque ? Non mais propre dans l'oeil. Dans l'oeil ? C'est clair et net. Il tombe d'un coup. Donc là il prend dans l'oeil. Il tombe en arrière. Il dévale les escaliers. Son vieux corps se retrouve inerte là au sol. Et voilà !